allez bienvenue dans une nouvelle vidéo qui peut-être fera polémique et en tout cas je vais essayer de vous présenter d'autres raisons qui m'ont également conduit à choisir une topologie de photovoltaïque qualifiée de off-grid vous savez que vous avez deux grandes familles connectés réseau donc dans laquelle vous avez revente et ou autoconsommation et système off-grid et dans ces deux topologies vous avez différentes ramifications je rentrerai pas dans les détails j'ai déjà fait des vidéos là dessus vous en a trouvé plein sur internet je vais lister quelques raisons qui m'ont poussé à choisir plutôt l'off-grid en fait plutôt parce que j'ai des arguments anti on-grid anti connectés réseau qui m'ont quand même travaillé et poussé à choisir une topologie alors si voilà alors les arguments un peu anti on-grid connectés réseau vous savez que par définition un onduleur réseau ou micro onduleur doit être connectés réseau ce qui veut dire que pour satisfaire la norme de sécurité associée à ces onduleurs eh bien il faut détecter la porteuse de nidis sinon ils ne produisent rien ils ne vont rien injecter ou vous n'allez rien autoconsommer autoconsommer et donc ce qui veut dire que si vous avez pour x ou x raison une intervention chez nidis une coupure électrique dans votre quartier ben malgré un grand soleil et 10 kilowatts de crêpes de production eh ben vous n'allez rien produire votre congélateur sera retrouvée également pas alimenté comme vos voisins alors zéro watt donc malgré tout votre système l'argent vous allez dépenser alors il existe une parade ce qu'on appelle les onduleurs de charge de batterie ou rétro d'une manière générale donc c'est un onduleur supplémentaire que vous devez acheter lors de 1000 euros et en plus de batterie et dans ce cas là votre cet onduleur supplémentaire va aller absorber une partie de ce que vous allez injecter sur le réseau pour aller charger une batterie donc ça ressemble une topologie off-grid et la nuit venant ou pour x ou x raison va pouvoir leur envoie restituer dans votre habitation donc ça ressemble quand même fortement à une topologie on-grid à la seule différence et vous avez dû acheter un appareil en plus pour pouvoir faire évoluer votre topologie on-grid à vers le grid pour satisfaire votre besoin de de courant la nuit ou en cas de rupture de service de nidis et deuxième argument donc finalement ça vous a revenu un peu plus cher qu'une partie directement sur le deuxième argument ben qui dit connaît topologie connexion réseau donc vous avez dû faire une déclaration préalable chez une dix c'est dire qu'ils ont un listing complet de toutes les personnes qui ont un système solaire et comme c'est déjà arrivé chez nos amis belges vous ce qui m'étonnerait pas c'est que dans les aller je prédis ça dans les cinq prochaines années vous ayez d'une nouvelle taxe lié au oui à l'usure prématurée ben lié au système photovoltaïque qui injecte sur le réseau et donc il va vous garantir une nouvelle taxe et donc vous allez être à chez les étis ça j'en suis convaincu donc ce qui veut dire que votre système bain bave votre retour sur investissement sera un peu limité par cette taxe bon voilà donc à voir mais je suis convaincu que ça va arriver et notamment pour le point suivant ben on toutes les prédictions ben des annonces que à l'horizon 2030 vous avez quasiment un triplement des installations solaires un peu partout en europe et donc ce qui se passe c'est qu'il va voir une foison de d'énergie renouvelable à base de photovoltaïque et ça ça va être problématique surtout l'été c'est à dire qu'il va avoir des une surproduction solaire et donc et donc du coup ben ça va un peu déstabiliser la régulation des systèmes de contrôlables type centrale nucléaire centrale à gaz à charbon etc bon admettons tout ce qui est contrôlable puisqu'ils vont devoir finalement vous allez devoir les ils ont une certain coût de maintenance et justement et ils font ils ont un afflux d'énergie supplémentaire dans des renouvelables et donc du coup ça va coûter de l'argent et donc ce qui est deux scénarios possibles ben c'est ce qui est possible c'est que un edis à un moment donné et ben va aller jouer avec ce qu'on appelle le 50 hertz pour pouvoir quoi va tempérer un peu la production de tous ces systèmes photovoltaïques ce qui veut dire que vous allez ils vont forcer en jouant sur le 50 hertz et ben à sous produire faire faire sous produire votre incitation solaire et donc votre ressource investissement sera moindre etc ou même carrément vous n'allez même pas pouvoir garantir j'exagère un peu votre production domestique alors pourquoi à quoi c'est dû et bien c'est dû à la norme vde 026-1 vous avez la courbe ici de comment ça fonctionne en fonction du 50 hertz donc tant que vous êtes autour de 50 hertz il n'y a pas de souci mais dès que vous augmentez voilà vous êtes à 51,5 et ben déjà votre onduleur pour respecter cette norme doit produire la moitié de sa puissance courante voilà donc source guillem piton et au delà de cette fréquence là et ben votre onduleur pour respecter la norme doit couper d'accord donc qu'est ce qui va se passer c'est que une edis ici voit qu'il ya un afflux de d'énergie renouvelable pour pouvoir garantir ses coûts d'entretien de ses centrales ils peuvent pas complètement les stopper ben ils vont aller augmenter la fréquence et donc potentiellement ils vont pouvoir faire stopper à distance votre système de production photovoltaïque et donc même j'exagère un peu mais vous n'allez rien rien à voir chez vous puisque ça doit être connecté réseau et on peut imaginer encore un peu plus mesquins de façon plus mesquins qui vont au contraire vous surtaxer l'injection à certains moments à 16h critique évidemment vers 14h là où il ya la production européenne photovoltaïque en été qui est surabondante vous avez même sur certains marchés électricité dérégularisée pays bas etc où le prix négatif d'accord donc vous devez payer pour injecter c'est un truc de fou ben ça va être pareil c'est que je pense que il n'est pas inhivernement impensable de voir qu'un jour ceux qui sont connectés réseau vont devoir payer pour pouvoir injecter donc vous avez plein de gens enfin en australie aux états unis où les gens inventent des charges virtuelles pour pouvoir rien injecter on arrive à un paradoxe complet donc voilà et tout ça a mis bout à bout fait que votre retour sur investissement d'un système connecté réseau va peut-être pas être aussi favorable que laisse envisager l'augmentation du prix de l'électricité voilà et puis puis avoir des inconvénients assez majeurs il nécessitera certainement pour pouvoir les bypasser un investissement qui sera supérieur à que si vous étiez parti sur une topologie réseau off-grid qui vous rappelle n'a besoin de rien n'injecte rien vivons heureux vivons cachés allez je vous dis à très bientôt